C'était jour de rentrée à Tiziouzou, avec les nouvelles têtes qui ont fait leur apparition pour ce premier match de la saison, le 6 septembre dernier. Les nouvelles têtes sont là, Mettelef et Himani du côté de la GSK, en face de l'ex-joueur de la GSK, Fawzi Shawshi. Autre nouvelle apparition, celle du sélectionneur national, Vaïda Lilozic a fait le déplacement dans la ville déjeuner pour voir son premier match de Ligue 1 professionnelle. Il en a profité également pour prendre un souvenir, le maillot des Canaries. L'entraîneur national rejoint les tribunes sous les applaudissements du public. Un autre homme avec la pression du terrain, c'est Abdelhar Benchira qui revient à ses premières amours, le Mouloudia d'Alger qu'il avait quitté en 2001. La GSK qui tout de suite prend les choses en main avec cette première action, Mettelef qui voit son ballon passer au-dessus de la transversale. Le Mouloudia qui répond coup pour coup avec ce ballon récupéré et cette frappe de Hattafane. Mazari se couche bien sur ce ballon. La GSK sous les feux des projecteurs de Tiziouzou également va prendre les choses en main avec cette incursion côté droit de Younes. En première intention pour Himani, trop court sur cette action. Le match qui a du mal à s'emballer, mais on se rend coup pour coup cette fois-ci avec du côté du Mouloudia cette belle incursion de joueurs africains arrivés au Mercato et Mazari sur la trajectoire. Tejar, une des meilleures frappes de ce championnat. Un coup franc très vite joué pour Younes, qui lève la tête. Même scénario pour Himani, trop court. Sur les yeux de M. Bichari, très controversé après ce match. Tejar va tenter cette passe et la main de Babouche, si main il y a. En tout cas, Bichari lui ne l'a pas vue, il n'a rien sifflé. Et les joueurs de la GSK qui demandaient donc ce pénalty. Attention à l'essai, elle reste superbe incursion. Un crochet et la frappe en deux temps, sortie par la défense du Mouloudia d'Angers. Chelsea s'en sort bien. Excellent match pour l'ex-international. Très sollicité, superbe contrôle de la poitrine de Himani qui va trouver là-bas un de ses partenaires décalés. C'est Younes qui crochète encore une fois vers l'intérieur. Il va tenter la frappe enroulée, parfaitement captée par Fosy Chelsea. Première mi-temps qui s'achève sur ce score de 0 à 0, même s'il y avait beaucoup d'action d'un côté comme de l'autre. En seconde période, la GSK qui attaque et Babouche qui voit un projectile venir percuter son visage. Il reste au sol, il marche très spectaculaire sous le regard de M. Bichari. Et le championnat commence bien déjà. Les supporters, les mauvais j'entends, font parler d'un. Dawadi pour ce coup franc, côté Mouloudia d'Alger. Avec cette frappe de Mouen déviée par la défense et qui sort en sortie de Bichachi. Qui dégage. Himani qui met le pied. Et Bichari encore une fois qui va devoir sévir. Grosse pression pour ce premier match. Baramla qui va envelopper ce ballon dévié par la défense. Un petit numéro de janglage. Et la défense des Canaries très très concentrée sur son sujet. Corner cette fois-ci pour la GSK B. Avec cette tête déviée, Himani qui va essayer de remettre dans le paquet. Là-bas la tête de Rial. Et Shaochi, dans un exercice qu'il adore, se couche sur le balle. La GSK toujours à l'attaque. Avec ce contre du Mouloudia d'Alger. C'était Dawadi là-bas. Plus rapide que le caméraman qui va s'écrouler dans la surface de réparation. Il demande un pénalty. Monsieur Bichari lui estime qu'il y avait simulation. Et carton jaune tout à fait logique. Pour l'arbitre de la rencontre face à Dawadi. Et Attafel, encore une fois, qui a le contre favorable. Attafel qui va envelopper son ballon. Superbe ballon cadré. Et Mazari, en deux temps, va se coucher sur le clivre. Le Mouloudia à l'attaque. Avec une fois de plus une main dans la surface de réparation. Et l'arbitre, encore une fois, ne dit rien. On est à un pénalty non sifflé de chaque côté. Le Mouloudia qui insiste toujours avec ce centre enveloppé. Et Mazari, encore une fois, qui joue des points pour sortir le ballon. On joue les dernières minutes de ce match avec ce superbe coufran de Tudjab. Le spécialiste qui passe à quelques centimètres de la cage du gardien Shaoshi. Et sur cette dernière action, l'avant-dernière même. La transversale. Avant que le peuple de la JSK ne soit libéré par ce but signé Boudemdaïs. qui offre les trois premiers points de la JSK cette saison. Les Canaries l'emportent dans ce classico. Un blazer.